Salut Youtube, bienvenue dans ce nouvel épisode. Là, on va retourner sur Fightactics et on va continuer un petit peu l'histoire, tout simplement. Derrière, faire quelques petits combats entre chaque pour essayer de monter un peu les niveaux de tous les personnages. Et puis voilà. Donc, on est de retour. Alors, on devait aller à Hingenton pour récupérer des pièces pour la moto. Donc là, c'est un petit peu d'histoire. Je vais vous faire la traduction, il n'y a pas de souci. Comme d'hab. Mechanic Shop. Alors, voici les morceaux que vous avez demandé. Les morceaux de moto. Merci. Maintenant, on peut retourner à Rockfall et réparer ma moto. Oh, vous venez de Rockfall ? J'ai entendu dire qu'il y avait du grabuge en ce moment là-bas. Non, je ne viens pas de là-bas. Je viens de la montagne d'Alma actuellement. Mais ma moto s'est cassée juste près de Rockfall. Le mont Alma. Jesus Christ. Tu as travaillé, tu as voyagé, tu as fait un très long chemin, un très long parcours. J'ai jamais rencontré quelqu'un venant d'Alma. Il y avait quelque chose là-bas ? Comme un village ? Bah, pareil que partout, je suppose. Ah, c'est mauvais. J'espère que c'est quand même mieux qu'à Ikaido. Là-bas, c'est coutume d'avoir des problèmes avec des cendres. Des cendres, elves, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, certains s'amusent à dire que... Ils sont en guerre aujourd'hui. La guerre ? J'espère... Ah, d'accord. Ils n'y sont pas encore. Donc, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour pas que ça arrive. Pour corser les choses, il y a une rumeur qui dit qu'il y a une sorcière qui habite dans les Ashlands. Une sorcière ? La seule chose qui est pire qu'un fae, c'est une sorcière. Bien. Je dois y aller, mais je vous remercie pour cette discussion. Apprends soin de toi, voyageur. Le camping. C'est quoi cette délicieuse odeur ? Oh, bonjour, voyageur. Qu'est-ce que vous êtes en train de cuisiner ici ? Bien, bien sûr. Faire de la cuisine sous un ciel étoilé avec mon garçon, c'est un peu chelou ce qu'il dit. Ah, d'accord. C'est normal que lorsque l'on est des voyageurs, des marchands voyageurs, on fasse de la nourriture en dehors, en extérieur. Ah, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai voyagé beaucoup aussi. Mais c'est pas... D'habitude, je ne mange pas avant d'avoir atteint la ville. Bien. That won't do. Nous ne le faisons pas ? Faire un camp pour manger est une compétence essentielle pour tout voyageur. Pour tout voyageur. Pourquoi tu ne t'assois pas, jeune fille ? Raconte-nous une histoire à propos de tes aventures. Et mon garçon et moi vous apprendrons comment... Les bases de la cuisine. Wouah ! Merci ! Le camping est maintenant disponible entre deux histoires. Match pair of food items in the camping minigame to grant various stat boosts to all alien units for the next battle. Ok, donc c'est un peu à la Monster Hunter, c'est-à-dire que si on mange, on gagne des bonus pour le prochain combat, mais exclusivement pour le prochain combat. On va aller voir un peu. Go ! Je ne peux pas faire mieux. D'accord, en plus on a des compétences. Ah, c'est parce que j'ai eu ça. Ah, c'est parce que j'ai eu ça. Et je ne l'ai pas eu ici. Ok. Donc, j'ai comme bonus 2 HP, 12 d'armor. 24% d'attaque, c'est énorme. 25% d'attaque, c'est vraiment énorme. Plus 6 de résistance aux malédictions. Ok, on va aller voir un peu comment ça se dégoupille ici. 2, 4, 6. Là, j'en ai 4. Ouais, je voulais move, jump, plus 0,25. Comment ça, plus 0,25 ? Attends, ça ne peut qu'être des valeurs pleines. 0,25. C'est-à-dire qu'il me faudrait 4 cases ici pour atteindre un mouvement en plus. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais... J'ai connu, hop, il continue sur sa lancée. Là, voilà un petit... Voilà. Au niveau des Summon, on en est où ? Ok. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Après, il est vraiment bien pour aller chercher les coffres. En tout cas, pour l'instant, toujours pas de... Testy Road. Moi, je devrais... Je devrais être bon là en termes de niveau. Je suis niveau 10. Normalement, je le recouvre dessus, là, sur l'histoire. Alors, je vais être haut sur l'histoire. elle passe son tour carrément oh il est éveillé quand je suis dégoûté ah je m'y attends jamais à ça c'est ouf intérêt à mourir cette fois mais non j'en peux plus je suis au bout là je suis au bout du rouleau de l'écuré qui est allalala et me gonfle à am route et tout je peux me sortir de là quand même c'est que c'est lui c'est à lui de jouer c'est ça je vais le one shot ce qui sait sortir il faut que je le fasse tomber lui absolument voilà tant pis je vais le faire reculer lui pour qu'ils prennent pas de dégâts pour le sauver un peu voilà attend mais c'est ma moto là bas ça c'est pour ok en plus il ya qu'un seul boss mais j'avais pas vu le corps mais lui il est bloqué je sais pas comment on fait pour débloquer le route là si je vais que je l'assiste ça va juste le lui mettre le clock and chancement donc c'est pas bon bon ils vont s'en occuper en ce temps je vais pas essayer d'aller trop vite voilà non plus j'ai l'âge et la chaine attaque donc la vie mais qu'est ce qu'ils ont tous à éveille de c'est un truc de dingue je viens de commencer y'a déjà eu trois esquives il a que 11% j'ai vraiment juste pas de chance quoi enfin prends toi les dps quand même bon c'est lui qui le termine du coup si c'est infernal il ya 11% ça n'arrive jamais ça c'est complètement improbable comment comment ça comment ça d'où il ya trois monstres qui sont arrivés en rôle je vais le chercher je me casse ça run shot mais c'est quoi ça c'est quoi cette game mais attends mais il a combien lui aussi à 45 21 ok d'accord donc ouais il ya quasiment une chance sur 4 quoi ok c'est une scène quand même tout ce qui vient de se passer là faut que je fasse attention vraiment là en fait le truc c'est que en haut là ils vont arriver super vite c'est des personnages qui volent donc à mon avis ils vont descendre à une vitesse la montagne franchement je préfère passer par le pont là ils vont ils vont m'attaquer de super loin si j'y vais en face ils ont trop l'avantage je peux pas me permettre je veux juste je me casse les gars salut voilà c'est ça et il se prend un revenge l'ultra et réduit à la combien de villes 61 c'est à qui la celle faut que je me fasse lui j'ai deux deux ok l'ultra et réduit je vais repartir dans l'autre sens moi c'est parfait tu as vraiment fait ce qu'il fallait faire elle a déjà perdu de la vie lui il a un bouclier je vais faire aller là par contre le petit piu piu il va s'en occuper voilà déjà je suis plus serein ce que ça se passe plutôt bien je vais les attendre elles vont bien descendre un moment un moment ou un autre elles vont bien descendre lui il a encore une carte pour invoquer un monstre ok il prend un peu bagdad mais c'est pas très très grave moi ce que je vois c'est que là ils vont ils vont douiller voilà normalement là il est full life heureusement elle fait mal en haut je peux ça m'embête de le claquer sur l'huile un bon tant pis je vais être heal mon petit ok il a claqué sa carte tous les quatre tours il peut invoquer une créature elle elle va elle va douiller je vais pas lui pardonner je vais clairement pas te pardonner toi bon je suis obligé d'avancer boum j'optimise pas les déplacements je crois mais faudrait que je le fasse parce que à terme ça sera vraiment plus bénéfique alors les gars on est un peu dans la sauce comment dire que ouais je veux bien ce bonus ça doit être en plus des chances de critique supplémentaire alors lui il a combien il a 33 lui il a 33 ok en vrai je mettrais plutôt la critique sur lui ouais bah c'est bon j'avais oublié qu'il y avait le chain on est plutôt c'est correct c'est plutôt correct comme piu 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 gezer d'accord donc c'est clairement une attaque de zone alors le petit écureuil une ilana c'est une ilana faut vraiment que je retienne après le truc c'est que je vais peut-être le changer il est assez fort mais peut-être changer ok tu te rends 17 pv c'est c'est un peu nul le lien il me rend 27 du coup il paraissait un peu faible ultime boum le temps que je reviens de l'autre côté franchement je vais me faire ça va être chiant je vais laisser deux personnages ici et puis je vais les il a 34% bertheil c'est sûr 34% c'est 100% chez les ennemis c'est un truc de dingue c'est dommage j'en veux plus c'est pas possible qu'est-ce que je fais pour mériter ça il a que 10% mais 10% c'est un truc de dingue il y a l'ultimate qui s'est lancé j'aurais pu lui claquer sur le boss et ça aurait été parfait il me provoque 36% tranquille je sais pas ce que c'est il y a l'ultima voilà on est bon pour 3 tours non mais ça s'arrêtera jamais ok il a l'ultimate mais ça s'arrête jamais c'est pas vrai c'est pas vrai quoi non là ça me saoule je vais tuer l'autre boss et on en parlera plus tant pis moi ce que je veux c'est des parchemins c'est pas me prendre la tête sur gagner un tout petit peu plus d'xp parce que il y a 2 boss qui sont voilà tant pis je vais ramener les 2 dps parce que là c'est pas possible le gars il reprend du la vie il reprend du boubou tout le temps il y va esquiver non c'est trop relou je sais pas c'est quoi ce boss mais franchement il est plus que relou en plus il invoque une pâture je vais ok j'ai mon ultra je vais venir derrière je vais bolosser mon gars tu me vénères je passe tout mon temps c'est relou ils ont pas assez de dégâts pour le pour le tuer lui je passe mon temps à détruire un bouclier quoi hop allez il se met de l'attaque et le bouclier non ok mais enfin c'est pas trop tôt ouf ouf du coup par contre il a l'ulti ready voilà voilà bon c'est dommage mais c'est pas grave donc normalement là j'ai récupéré la moto ça serait assez bien qu'on ramène la moto en ville ok quand on sera hors de danger on pourra faire les réparations correctement maintenant il faut que je me décide où est-ce que je veux aller off piou ok un mec j'espère j'espère vraiment que là où nous irons il y aura de la je sais pas comment dire de la bonne bouffe des repas des repas agréables gain item scrap metal mana crystal et copper wear c'est quoi ça using spare parts pionny find during her travel she can craten upgrade various device the device menu to manage your device ok donc on a des outils qu'on peut améliorer avec mana cycle ok je vais prendre ça c'est sûrement ce qu'ils veulent parce que j'ai pas assez pour les autres de toute façon donc là en gros la moto nous permet d'aller plus loin de voyager plus loin plus longtemps ok donc soit je vais à ingentown soit je vais à rock valley dans les deux cas il y a de l'histoire on me propose de hit c'est dommage 12% cette fois d'attaque pas 24 4 4 de défense et 3 de manabou clé bon c'est des petits bonus c'est un petit mini jeu sympa c'est toujours bon à prendre très donc là je suis plutôt bien avec mes trois il n'y a pas de point pour personne parce que j'imagine 25 il n'y a pas mieux je me demande si ça serait pas mieux qu'il ait de l'évasion après plus 22 d'évade je suis pas sûr que ce soit 22% c'est 22 points d'évasion mais ça je sais pas ça ça vaut quoi dans le pourcentage malheureusement je sais pas comment je fais pour savoir partie c'est quoi d'accord donc en fait on peut vraiment avoir d'autres il y a d'autres personnages à débloquer ok heures 17 heures bon allez on va faire le petit histoire de toute façon c'est toujours bon à prendre par contre je sais pas pourquoi il parlait de plus loin d'aller plus loin avec la moto parce que aller plus loin avec la moto là on n'a pas enfin on n'a pas eu besoin quoi mechanic shop welcome back bienvenue donc c'est bon vous avez trouvé ce que vous vouliez à ingenton ouais évidemment merci pour merci pour l'information j'ai réussi à faire en sorte de récupérer ma moto avant que les gremlins mettent la main dessus c'est un miracle les gremlins ils courent partout ils sont super rapide et ils sont super rapide pour voler des choses partout très rapidement folk c'est de ce molleur que le minglin a tout payé ok donc chaque chaque gremlins enfin les histoires racontent que les gremlins le clan des gremlins doit payer un tribut au roi des gremlins donc chaque personne chaque tribut doit payer un prix c'est vrai ils ont un château caché enfin des fortifications cachées au delà des barrenfield donc de la zone barrenfield gremlins a tout délivré offering out once a week ils doivent donner un tribut tous les toutes les semaines donc ils sont très très rapide ils prennent tout en fait ils prennent tout ce qu'ils trouvent si ça leur permet de remplir le quota les prisons elles sont remplies elles sont blindées tellement ils n'arrêtent pas d'arrêter des gremlins quoi ok donc en plus il est en plus il les exécute les gremlins quand ils sont repérés ah ouais je vois c'est vraiment terrible j'ai pas compris la première phrase donc ah ça doit être ça oh au fait on a libéré on a libéré le chemin pour les marchandises non c'est pas ça c'est non ça va mieux dans la ville on s'est occupé des bandits sur la route vous êtes la première qui arrivait à les vous stoppnez vous êtes la première qui les a stoppés très bien j'en prends note je ne peux pas vous remercier je ne vous remercierai jamais assez nous avons reçu un ravitaillement yesterday je crois c'est jeudi je ne sais plus je vais vous donner quelques items de chez moi oh merci je suis sûr que je vais en faire bon usage on n'a pas beaucoup de voyageurs qui passent par ici est-ce que je peux me permettre de vous demander où est-ce que vous allez oh je cherche ma maman je cherche ma maman mais je ne sais pas où est-ce qu'elle a bien pu aller exactement et elle ressemble à quoi ta maman peut-être qu'elle est passée par la ville elle est belle elle peut utiliser la magie comme moi magie ? j'avais pas réalisé que vous étiez une sorcière je ne le suis pas ne t'inquiète pas à propos de ça je sais que la plupart des gens sont effrayés par les sorcières mais ça n'a jamais été un problème pour moi par contre fais vraiment attention à qui tu racontes que tu peux utiliser la magie ça peut te mettre en danger les sorcières en général portent un masque de protection pour protéger leur identité donc so you caught me off guard maintenant je connais ton identité quoi c'est un truc dans le genre your secret safe with me donc ton secret sera bien gardé avec moi bien not too long il n'y a pas si longtemps les vendeurs dans la ville d'Obedon racontent qu'ils ont rencontré une sorcière il disait il disait qu'elle avait un business ouais elle avait un business en dehors de Atriel de la forêt d'Atriel je me souviens pas exactement le nom qu'il m'avait donné Atriel mais c'est où ça ? Atriel c'est le domaine des dragons d'eau Atri je suis juste la route principale la route principale vers le nord en dehors de la ville le nord mais où ? c'est de là que je viens j'ai dû passer à côté j'ai dû y passer en venant ici la forêt est vraiment dangereuse donc je ne te conseille pas merci monsieur vous êtes vraiment exceptionnel prenez soin de vous hé hé tu as écouté ce que j'ai dit donc j'ai encore eu des donc je peux améliorer quelque chose ok je peux avoir le Magitech Gauntlet qui donne 20% d'expérience supplémentaire pour tout le monde c'est trop bien 20% c'est vraiment énorme on peut monter jusqu'à 60% d'expérience entre les bonus de la bouffe les bonus des devices des outils et le fait de faire de faire les les quêtes franchement j'ai un peu peur là les boss c'est de la story mais j'ai envie d'aller m'entraîner un petit peu pour gagner des des parchemins donc quoi que je vais attends je vais reculer non je voudrais je voudrais revenir à l'écran principal pour je voudrais retourner ton map ouais retourner ton map je vais taper une petite sauvegarde et je vais donc pour youtube je vais vous laisser ici encore une fois à plus pour dans le prochain let's play il arrivera très bientôt vous inquiétez pas à plus qu'à plus voilà alors on on on